Alors du coup, avec Coralie, on était sur un projet qu'on a mis en place suite à une participation à une formation dans ces lettres l'année dernière et on s'est rendu compte, notre réflexion s'est animée en fait sur la complémentarité de nos disciplines pour participer à l'acquisition d'enjeux fondamentaux pour nos élèves et notre public un petit peu particulier qui est sur des élèves de RAD+, avec une faible maîtrise de la langue. Donc on peut aller sur la diapositive suivante. Voilà, et du coup, on a vu des problématiques saillantes chez nos élèves qu'on a partagées, on a réfléchi dessus, sur notamment donc un vocabulaire pauvre, des troubles dys assez importants et beaucoup d'élèves allophones, donc un problème pour le passage à l'écrit, une gestion de l'oral qui est également très compliquée pour nos élèves et souvent qui, mais c'est ce qui est repris aussi dans des articles qui sont sortis dernièrement sur l'oracy avec M. Gauthier qui a travaillé dessus, mais pour l'objet, enfin pour nos élèves, il n'est pas censé faire l'objet d'un apprentissage ou en tout cas, ce n'est pas perçu comme tel. Et pour la plupart des enseignants, c'est perçu comme étant également difficile à enseigner et lors des formations au grand oral, ça s'est également mis en avant, enfin en tout cas, c'est quelque chose qui a été visible. Et puis, on a également ce problème de gestion des corps et notamment au niveau de l'adolescence, quelque chose qui est mis en avant avec un rapport au corps qui peut être délicat et pour autant, chez notre public, qui peut être aussi un point d'appui parce qu'il peut être pas mal engagé. Super Coralie, je vais te laisser la main. On en était au diagnostic de nos élèves et au point amélioré. Merci Claire. Donc sur la diapo 3, le déroulement du projet, l'échéancier. En fait, on a conçu le projet en trois étapes. La première étape reposait sur la participation des élèves de 3e au concours de lecture à voix haute, la grande librairie. Donc là, vous avez sous les yeux une capture d'écran du Padlet d'une des deux classes qui a permis de stocker les vidéos filmées lors des entraînements des élèves. On a échelonné le calendrier de novembre jusqu'à fin janvier avec différentes séances, séances au CDI pour que les élèves puissent effectuer leur choix de texte et délimiter le passage correspondant aux attentes du concours, donc deux minutes. Et ensuite, on a mené en co-enseignement des séances en cours de français, donc avec la présence de Claire Jardin, collègue de PS, sur les séances de français. Donc les élèves, au départ, la collaboration entre le français et le PS, ils ont trouvé ça un petit peu étrange. Et puis tout compte fait, plus on a avancé dans le projet et plus ça leur plaît, ils sont contents de nous voir en co-enseignement. On a donc familiarisé les élèves sur cette première étape, sur des grilles d'évaluation critériées pour qu'ils s'approprient les compétences de l'oral. On s'est appuyé sur le cahier des charges du concours de lecture à voix haute et on a croisé ça avec les compétences orales de français. Ils ont pu, du coup, grâce à ces grilles, s'auto-évaluer. On les a filmées pour qu'ils puissent revisionner leurs prestations. On a bénéficié également de l'intervention d'un danseur, donc Jérôme Piatka, qui a une formation classique au départ, mais qui pratique la danse contemporaine également. Chaque classe a pu bénéficier d'une séance de deux heures et il les a mobilisés notamment sur l'importance de l'ancrage dans le sol, des appuis et de tout ce qui pouvait être gestes parasites et choix des bons gestes pour accompagner leur lecture. Ensuite, suite à l'intervention du danseur, il y a eu un quatrième entraînement filmé de lecture à voix haute et à l'issue de ce quatrième entraînement, les élèves ont pu visionner les vidéos des camarades pour voter et choisir le candidat qui représentait la classe pour le concours de lecture à voix haute. Donc la vidéo de la candidate, on la voit sur la capture d'écran pour les troisièmes E, c'était donc Rania qui a été sélectionnée et une autre demoiselle sur la classe de troisième E. Donc toutes les vidéos ont été stockées sur Padlet. Ensuite, comme l'échéance du concours, c'était début février, on est passé à l'étape 2 du projet, donc c'est la phase 2. On peut cliquer sur la phase suivante, voilà qu'on a nommé la phase d'approfondissement. Donc on a pu se réapproprier les compétences de l'oral à partir d'une séquence que j'ai élaborée en français sur la poésie. J'ai axé cette séquence sur le thème de la ville et je leur ai proposé notamment l'étude de poèmes à travers différents siècles de littérature, mais également des chansons et deux chansons de Gaël Faille, donc Paris-Méthèque et Petit Pays. La production finale dans le cadre du cours de français, c'était d'écrire un texte poétique sur une ville qui est chère à leur cœur et ensuite ce texte poétique qu'ils ont écrit de manière personnelle. Je ré-exploitant les compétences de l'oral travaillé pour le concours de lecture à voix haute et en y ajoutant les règles de versification étudiées dans le cadre de cette séquence sur la poésie, notamment avec la prononciation ou non des E muets. À cette étape, on a convié la collègue d'art plastique également pour travailler sur tout ce qui était street art, puisqu'on a évoqué dans le cours de français le travail de l'artiste Banksy. Donc la collègue d'art plastique a proposé aux élèves de réaliser des installations dans la cour du collège à partir du mobilier urbain existant dans la cour. Donc comme là aussi ça avait un caractère éphémère, la collègue a créé un padlet à destination des enseignants engagés sur le projet et des élèves également pour qu'on puisse garder traces via des photographies des productions des élèves. Une fois la séquence de poésie terminée, Claire Jardin en EPS a débuté le cycle danse en EPS. Et donc là, à partir du texte « Petit pays » de Gaël faille, les élèves ont débuté un travail de création chorégraphique à partir du texte étudié en classe. Et on a convié sur cette étape-là un danseur, Arnoud Samba, qui a une formation de danse plutôt afro-contemporaine, qui est venu déjà une fois travailler avec les élèves et qui va revenir là en fin de semaine et qui revient également le 11 juin pour faire le travail de restitution. Donc il aide en ce moment les élèves à poursuivre ce travail de création chorégraphique sur le texte de Gaël faille. L'objectif, ce serait qu'il y ait une restitution dans le hall du collège le 11 juin, afin que les élèves sortent de la salle d'expression du gymnase et qu'il y ait une visibilité dans l'établissement. Enfin, on passe à l'étape 3. Donc la phase 3, c'est la phase de réinvestissement. Donc la phase de réinvestissement, elle a déjà débuté en fait, elle va d'avril à juin. L'idée, c'est que les élèves puissent réinvestir les apports précédents pour préparer deux choses. Donc un concours d'éloquence qui est organisé au collège sur le niveau 3e, dans le cadre de l'expérimentation éloquence qui est mené sur l'académie. Et également, afin de réexploiter les compétences de l'oral pour l'oral du DNB. Donc le concours d'éloquence et l'oral du DNB auront lieu chez nous la même semaine, la semaine du 14 au 18 juin. Donc ainsi, ils vont pouvoir réexploiter toutes les compétences orales, y compris la posture corporelle, les choses travaillées en EPS avec les danseurs. Et également, pour le concours d'éloquence, ils vont retravailler l'argumentation qui fait partie du programme de français. Donc par rapport à ça, on a exploité un certain nombre d'outils dont j'ai déjà parlé pour certains d'entre eux. On peut passer à la diapositive suivante. Vous avez une première capsule vidéo où vous allez pouvoir voir les élèves pratiquer la danse en salle d'expression au gymnase. Donc avec notre intervenant, Arnaud Samba. Donc ça, c'est dans le cadre du travail sur le texte poétique qui a été mené en français et qui est réinvesti du coup en EPS ici. Et après, si on avance la vidéo, on va voir une élève qui est en train de présenter son oral de DNB blanc sur justement le projet mené cette année. Voilà. Donc là, on a une élève qui est en train de présenter justement le projet en question pour l'oral de DNB. Donc là, c'est un travail qu'elle a fait la semaine dernière pour l'oral blanc. Voilà. Les outils qu'on a exploités. Donc en premier lieu, sur l'étape 1, on a élaboré plusieurs grilles de compétences avec donc les critères d'évaluation et puis des repères de progressivité pour les élèves. Donc il y a eu plusieurs moutures puisqu'il y a des fiches qui ont servi à l'auto-évaluation. Il y en a qui ont servi aux élèves pour être eux-mêmes évaluateurs des camarades qui passaient. Donc là, c'est la version la plus aboutie de la grille où on a toutes les compétences de l'oral et tous les repères de progressivité. Donc sur la capsule vidéo, si elle fonctionne, on peut voir les élèves justement en train de manipuler ces grilles d'évaluation et être tour à tour évalués et évaluateurs. Voilà. Donc là, on voit les élèves de troisième qui sont en train de positionner un camarade qui vient de passer par rapport aux repères de progressivité. Donc le deuxième outil, comme vous le constatez, qu'on a dû utiliser, c'est la vidéo, qu'on a beaucoup utilisé tout au long du projet pour pouvoir garder une trace de l'oral puisque l'oral, c'est un caractère éphémère et on avait besoin de ce support vidéo, autant pour nous, les enseignants, que pour les élèves qui puissent se voir et réajuster leur pratique. Donc bilan et perspective. Donc tout d'abord, pour répondre à la problématique qui était la nôtre dans le cadre de cette intervention, mieux se connaître, mieux communiquer, mieux être, comment faire ? L'aspect mieux se connaître est passé par la mobilisation des élèves sur leur rapport au corps et à la prise de parole à travers l'utilisation des compétences, à travers l'utilisation des grilles. L'aspect mieux communiqué. On a pu mobiliser les élèves sur tous les modes de communication et médium à leur disposition, que ce soit l'écrit, l'oral, la communication non-verbale, mais aussi l'expression artistique au travers de la poésie, les arts plastiques, la danse. Et enfin, dans le cadre du concours d'éloquence et de l'oral de DNB, l'expression et la justification d'une opinion, donc l'argumentation. Et le mieux-être, on a essayé de mobiliser les élèves sur leur rapport à l'école et aux enseignants notamment. On a pu constater vraiment les vertus du co-enseignement, ce qui a permis d'instaurer un climat de travail rassurant et sécurisant pour les élèves, un vrai climat de confiance. Et au final, on a eu peu d'élèves réticents par rapport aux propositions faites. Les élèves réticents, c'était vraiment au tout début de l'action sur le travail de lecture à voix haute. On a su leur proposer des solutions pour qu'ils puissent nous rejoindre dans ce travail. Et tout compte fait, là, on est en fin d'année, on est en pleine étape 2 sur la danse. Et à l'heure actuelle, tout le monde danse. Et tout le monde a produit quelque chose. Donc, c'est plutôt positif. Les perspectives pour l'année prochaine, ce serait d'élargir ce projet à tout le niveau 3e, puisque là, on a expérimenté sur deux classes. Donc, les deux classes que l'on avait en commun avec Claire Jardin. Ce qu'on aimerait également, c'est pouvoir élargir le co-enseignement, parce que c'est un véritable atout, et surtout auprès de notre public qui en rate plus. Ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'étayage, et ils ont besoin d'être sécurisés dans leurs pratiques. Après, le co-enseignement, c'est un des points négatifs de l'action, c'est que ça a été assez difficile à mettre en œuvre, du fait de l'incompatibilité des emplois du temps, emplois du temps des enseignants et des classes. On a quand même réussi sur quelques séances, mais ça aurait pu être fait de manière plus régulière et plus large. Ce qu'on aimerait également à l'avenir, c'est impliquer de manière plus aboutie d'autres matières, puisque là, on a convié un petit peu au pied élevé la collègue d'art plastique qui a répondu présente. On aimerait convier également la collègue d'éducation musicale, par exemple, pour proposer, nous faire une sorte de playlist de chansons en rapport avec le thème choisi en français et des morceaux qui pourraient être chorégraphiés ensuite. C'est une des remarques qui avait été faite par l'élève qu'on a vu tout à l'heure sur le diaporama, où elle disait qu'elle aurait aimé choisir des chansons. Donc, l'idée d'impliquer la collègue d'éducation musicale, ça pourrait travailler dans ce sens. Et puis, l'idée d'impliquer différentes matières, pas que deux matières, au-delà du français et de l'EPS, c'est de montrer aussi aux élèves qu'on peut toujours faire du lien dans les apprentissages. Bien souvent, on a tendance à cloisonner, et là, on s'aperçoit que ça fonctionne. Les élèves eux-mêmes étaient surpris de l'association français EPS. Et tout compte fait, ils y trouvent leur compte, puisque tout le monde est réceptif en cette fin d'année. Et puis, enfin, il y a une dernière réflexion qu'on se fait, c'est que peut-être on pourrait mettre en place des jalons en amont de la troisième, notamment dans notre établissement, en exploitant l'atelier artistique, qui est une option qui est proposée dans notre établissement dès l'entrée en sixième. Et en sixième, c'est une option qui est orientée sur tout ce qui est éveil corporel et expression corporelle. Donc, il y a certainement quelque chose à travailler de ce côté-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada